On va voir une image que tu vas peut-être pas forcément reconnaître parce que tu visites pas forcément tout le temps les biens et je te remercie de ta confiance. Ça représente quoi l'immobilier pour toi et pourquoi tu as investi dans l'immobilier parce que c'est récent du coup ? Et pourquoi tu t'es dit bon maintenant j'ai réussi dans le business, j'ai de l'argent, mes boutiques en e-commerce elles tournent mais il faut que j'investisse dans l'immobilier ? Ouais, en fait moi j'avais un objectif en tête qui était 10 millions d'euros, depuis que je me suis lancé dans le business c'était un peu mon objectif. 10 millions d'euros quoi ? Dans l'immobilier, sur ton compte ? Sur mon compte, que je peux avoir disponible dans un mois s'il le faut. Et en fait pourquoi ce chiffre-là ? Parce que je me suis dit avec 10 millions d'euros, si je les place correctement, je les investis correctement, que j'ai une rentabilité de 5% qui n'est rien d'incroyable, on peut viser beaucoup plus haut que ça, ben ça me fait 40 000 euros par mois et avec 40 000 euros par mois je peux vivre la vie que j'ai envie de vivre sans aucune limitation, j'ai bien assez, bien 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 assez d'argent pour vivre le mode de vie que j'ai envie. Donc j'ai atteint ces 10 millions d'euros l'année passée, et du coup je suis passé dans cette deuxième phase, la première phase j'investissais rien, j'étais juste en mode ok j'attends ces 10 millions. Ensuite deuxième phase quand j'ai atteint ces 10 millions c'était justement comment est-ce que je les place pour pouvoir avoir ce rendement qui permet d'avoir le mode de vie que je veux. Et donc voilà je me suis diversifié sur différents axes, j'investis à la bourse, dans les cryptos, dans l'or, etc. Et dans l'immobilier, et l'immobilier j'ai étudié un petit peu les différents marchés, je me suis rendu compte que le marché français était très intéressant, en tout cas comparé à mon pays d'origine, la Suisse, où les rentabilités sont beaucoup plus faibles, et j'étais dans une démarche où mes investissements j'ai envie qu'ils soient passifs. Je gagne énormément d'argent grâce à mes business, je suis super occupé, et donc j'ai envie de focaliser mon temps, mon attention sur mes business. Parce que je sais que si je passe une heure à gérer mon business, je vais gagner plus d'argent que si je passe une heure à essayer de trouver un bien en immobilier, ou à essayer de faire du trading en analysant les mystiques, etc. Ouais tu veux que ça tourne tout seul. Donc j'ai envie que ce soit délégué, comme ça moi j'utilise mon temps de la meilleure manière possible, et des gens qui sont experts dans leur domaine utilisent leur temps de la meilleure manière possible, donc pour gérer ces investissements. La bourse c'est très facile, tu achètes des ETF, tu fais depuis ton ordinateur, pas besoin de beaucoup de temps, par contre l'immobilier c'est un petit peu plus complexe.